C'est une ville antique à la pointe du numérique. Arles possède une collection de 40 logiciels créés par son service informatique. Des programmes utilisés par les fonctionnaires de la commune, mais pas uniquement. De nombreuses collectivités françaises et étrangères les ont aussi adoptées. Hélène Bouillet, Méliore Moama. En ce moment, c'est le logiciel de gestion des animateurs du périscolaire qui prend une nouvelle dimension. Sa base de données sera exploitée par le service financier. Les informaticiens de la ville transforment en langage codé les besoins des agents. C'est essayer à un moment donné d'avoir des applications qui soient vraiment conformes à nos besoins. Et ne pas essayer de plaquer des logiciels tout faits sur notre organisation. Et surtout, on essaye de garder la maîtrise de notre système d'information. Et on essaye aussi que les utilisateurs, ça soit relativement simple pour eux de pouvoir rentrer dans l'application. Ici, pas de Windows, pas de Mac OS, mais Linux comme système d'exploitation. Pas de Microsoft, mais Open Office. En permanence, les informaticiens corrigent, améliorent les logiciels avec les remarques des employés. Ces jours-ci, à la direction des finances, on découvre la nouvelle application. On gagne en rapidité, en confort, en lecture d'informations. C'est un outil vraiment indispensable aujourd'hui pour traiter l'ensemble des données. Il y a 12 ans, un premier logiciel avait été conçu pour les élections. Aujourd'hui, la ville possède 40 logiciels maison. Une économie certaine. Depuis 2005, où la ville d'Arles s'est engagée dans ce développement, on peut compter à peu près 780 000 euros d'économie pour la ville si on avait dû acheter les licences propriétaires auprès de grands fabricants internationaux. Des logiciels sans licence, ouverts aux autres collectivités, et largement repris. Certains ont été traduits en espagnol, en anglais. Actuellement, 1000 communes utilisent OpenElect, le logiciel des élections.